Tu vois, je suis limite plus curieuse de voir à quoi ressemble le Rappart que de Ken, tu vois. Enfin, t'es agent immobilier, en fait. Je fais le tour de la France, ok ? Excusez-moi ! J'irais dormir chez vous, en fait. Je me dis, j'irais Ken chez vous, tu vois. Hello, c'est Lisa et Sarah et vous écoutez Débauche, le podcast original Femtasy qui donne envie de Ken. Alors ici, on parle de sexe sans tabou et on reçoit des meufs beaucoup trop cool pour répondre aux vraies questions qu'on se pose toutes. Alors Femtasy, c'est de l'audio érotique et de l'audio porn, parfois super vanille et parfois très très hardcore. Bon, vous l'avez compris, ce podcast, il va vous donner très très chaud. Alors c'est parti pour une toute première, une toute nouvelle nuit, toute nouvelle nuit de débauche. Je suis débauchée. Tu es débauchée. Nous sommes débauchés. Ceci est débauche. Plaquée contre le mur, tu respires rapidement avec difficulté. Et tu as un air de détresse qui me fait bander comme jamais. Avec deux doigts, je tire sur la fermeture éclair de ta robe, tout en insérant et soulevant légèrement mon genou entre tes cuisses. Vous venez d'entendre en exclusivité mondiale la seule coupure pub qu'on n'a pas envie de zapper. Ça vous a excité et vous en voulez plus ? On vous offre moins 20% sur votre abonnement annuel Femtasy avec le code débauche. Et en plus, vous avez 14 jours d'essais gratuits pour vérifier que Femtasy et vous, c'est vraiment un match. Hello, bonjour, bienvenue. On est trop contentes de vous retrouver pour une toute nouvelle nuit de débauche. Qui dit débauche, dit coup d'un soir. Non, c'est absolument pas ce que je voulais dire. C'est absolument pas ce que je voulais dire. Ce soir, on va parler coup d'un soir, mais pas que. On va parler coup d'un soir, sex friends, plans fesses. Alors, meilleures expériences pour certaines, pires déceptions pour d'autres. Je vais en parler. Il y a eu un choix qui a été fait. Il y a eu totalement un choix inconscient. Meilleures expériences pour certaines, pires déceptions pour d'autres. Entre fantasmes, micro-d'œil, coup de bite et coup de blouse. Il fallait le dire condamnablement. Cette phrase mérita d'être dite condamnablement. La question qu'on va se poser ce soir, c'est est-ce que ça fait vraiment du bien ? Alors, on aurait pu écrire une dissertation sur le sujet avec thèse, antithèse, synthèse, tant le sujet est large. Mais on a préféré inviter Manon. Manon, plus connue sous le nom de Deringthia. Podcasteuse et youtubeuse. Tout à fait. Bienvenue Manon, on est trop contente de t'avoir. Merci beaucoup et trop contente d'être ici aussi. Et hello à toi aussi, Lisa. C'est bien que c'est ça. On est très très contente. Je suis très contente de te voir ce soir. Et justement, Lisa, est-ce que tu as des choses à nous dire sur les coups d'un soir ? Je parie que oui. Je ne sais pas pourquoi. Comment t'es devinée ? Ça va incroyable. Effectivement, les coups d'un soir ou les CD. Les coups d'un soir. CDS. C'est pas CDD, mais ça peut être un CDD quand même. Ça convient de vous, en vrai ? Les CDS. Alors ouais, ça m'a inspirée encore une fois. Alors, j'étais volé une métaphore que Sarah m'avait sorti un petit moment. C'était que les coups d'un soir, c'est comme une boîte de chocolat. Ah ouais, les coups d'un soir, c'est comme une boîte de chocolat. Tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber. Forrest Gump, un peu tout ça. Oui, Forrest Gump. Alors, leur saveur commune, par contre, c'est une sorte d'intention, en fait. C'est l'intention d'une rencontre éphémère et d'une partie de cul nu, juste pour une nuit. Alors moi, perso, les coups d'un soir, ça a été un vrai terrain de jeu. Toboggan, tape-cul, slackline, filet à grimper, à tout sauf au rideau. Franchement, j'ai vu les agrès de loisirs. Grimper à tout sauf au rideau, d'accord. Agrès de toutes les tailles et de toutes les couleurs. J'ai eu l'ambiance repère de craquettes. Je ne sais pas si vous voyez avec les matelas directement posés sur le sang. Voilà, 100 housses de matelas. Vraiment, la totale. Mais j'ai aussi eu les réveils tout mimes avec le cappuccino fait maison. Et puis la petite serviette avec odeur de lavande posée délicatement sur le lavabo. Enfin bref, des expériences bien variées avec des mecs, des meufs, des non-binaires, des cis, des trans, la totale. Mais dans tous les cas, franchement, le fil rouge pour moi, c'est que le sexe a toujours été un peu naze. Et du coup, pour moi, attention, statement du soir. Mais pour moi, les coups d'un soir, c'est pour tout, sauf pour le sexe. Voilà, je l'ai dit, débatté. Bonjour, au revoir. Je dépose ça dans l'arène. Je le dépose et puis au revoir. Quand tu dis que c'est tout sauf du sexe, il y a quoi ? En fait, je me suis... C'est une bonne question. Je me suis demandé, OK, alors pourquoi est-ce que forcément tu fais ça ? Mais moi, il y a vraiment l'idée de rentrer dans l'intimité d'une personne. Tu as quand même envie de... Potentiellement, il y a eu du coup... J'espère qu'il y a eu une étincelle. Il y a quand même une envie de connexion. Il y a envie de se rapprocher, etc., de connecter. Et donc, ça me paraît naturel de potentiellement déplacer ça chez l'un ou chez l'une, etc., et de passer un peu à la vitesse supérieure. Mais je suis limite plus curieuse de voir à quoi ressemble le Rappart que de Ken, tu vois. T'es agent immobilier. Je fais le tour de la France, OK ? J'irais dormir chez vous, en fait. Je me dis... J'irais Ken chez vous, tu vois. Je me dis qu'il y a un côté de curiosité de découvrir l'autre. Mais à chaque fois, le sexe, j'ai toujours été un peu déçue. Bon, après, je me sers des coups d'ensoir pour autre chose. Ça, on pourra en parler ensuite. Bon, pas pour les deux trucs, mais je me sers pour... Il y en a qui s'en servent pour recharger leur téléphone. Donc là, j'entends de voir où est-ce que ça nous met. Mais il y a des coups d'ensoir logistique, c'est vrai. Mais non, mais là, en l'occurrence, c'est plus, tu vois, moi, je m'en sers pour les premières... Les premières fois, j'en ai les premières pratiques que j'ai pas envie de faire avec un ou une partenaire. Donc ça, il y a une situation d'utilité. Franchement, je pense que tu peux découvrir plein de choses. Mais le sexe, en tant que tel, j'ai jamais trop pris mon pied, quoi. Voilà. Je sais pas. Ok. Et bah... Moi, ce que je peux dire sur le sujet, c'est que moi, je me définirais plus comme une estivante du coup d'ensoir. Donc là, il faut m'imaginer sur une plage en train de vendre des glaces. Alors, pourquoi une estivante du coup d'ensoir ? Parce qu'en fait, pour moi, les coups d'ensoir, c'est un peu comme le rosé ou les huîtres. C'est-à-dire que je prends plus de plaisir quand c'est pas à Paris et que c'est l'été, quand je le vis en dehors de Paris, tu vois. Pour moi, ça a pas la même saveur quand c'est consommé à Paris, pour plein de raisons différentes. Entre autres que si c'est consommé à Paris, forcément, le lendemain, je vais avoir un espèce de truc de message ou pas message. Est-ce que... Tu sais, des prises de tête, un petit peu comme ça. Donc c'est pas géographique, c'est plus l'idée quand tu sais que c'est vraiment clos, quoi. C'est vraiment juste une soirée. En fait, j'arrive à apprécier le coup d'ensoir quand c'est ultra clair dans ma tête qu'il ne peut de toute façon pas avoir d'issue... Voilà. Et si j'ai cette part de doute, bah tu vois, en plus, il y a le côté, tu sais, people pleaser en moi qui va essayer de surperformer pour que le mec ait envie de me revoir. Alors que peut-être moi-même, j'ai pas envie de le revoir, tu vois. Et en fait, tu sais, c'est un peu... I said yo... Enfin... Moi qui essaie de parler anglais, c'est un enfer. Tu sais, c'est un peu tous ces TikTok où... Tu sais, j'ai dit non, mais toi t'as dit non, mais pourquoi t'as dit non, même si tu allais dire non ? Je lui dis en français tellement, j'arrive pas. Et tu vois, c'est un peu ça, c'est que même si moi, je voulais pas revoir la personne, bah je veux quand même qu'elle, elle ait envie de me revoir. C'est la base. Et donc, tout ça pour dire qu'être une estivante du coup d'ensoir, ça résout ses problèmes, tu vois. On se pose pas la question. Ouais, non, mais c'est encore mieux quand c'est pas ta zone géographique. Comme ça, tu sais qu'il y a rien que... Si vous vous recroisez, c'est vraiment, tu sais, le dernier des hasards. Et là-dessus, je crois que j'étais... Parce que c'est du passé, uniquement du passé, les coups d'ensoir pour moi. Mais voilà, c'est ça, d'être en couple, messieurs-dames, ok. On respecte, on respecte. Mais moi, c'était exactement le même délire. C'était ce truc de se dire, c'est vraiment, il y a rien demain. Il y a rien demain et comme ça, vu qu'on n'est pas sur Paris, il n'y a pas de risque qu'on se croise bizarrement sur le quai d'un métro. Et au moins, c'est bon, c'est fait. C'est bien, c'est pas bien, mais au moins, c'est fait. Et ça te dérangerait de croiser la personne sur le quai d'un métro ? Ouais, je pense, ouais. Ça pourrait être drôle si c'est le quai en face. Le même quai, on rentre dans la même rame et tu te dis, gros, on s'est vu tout nu. On s'est vu tout nu, on va pas s'ignorer quand même. Et le problème, c'est l'après. Est-ce qu'il va vouloir me parler ? Est-ce qu'on va devoir se revoir ? Est-ce qu'on va devoir requêner ? Est-ce qu'on va devoir requêner ? C'est une obligation ! Donc ouais, non, le quai d'en face, ok, le même quai, non, c'est vrai. Ah, c'est une belle métaphore, ça, pour le coup. Et du coup, c'est ça, toi, ton rapport au coup d'un soir, c'est quelque chose de vraiment... Enfin, il faut vraiment que ce soit hyper clair dès le début. C'est un truc qui est presque... Enfin, voilà, qui est genre une sorte de pulsion pour le soir. Ah, mais clairement, clairement, si, c'est vraiment... Ce soir, je me trouvais vraiment trop bien dans la tenue que j'ai portée. J'avais envie qu'il se passe quelque chose avec quelqu'un ou quelqu'une. Et donc, il fallait qu'il se passe quelque chose et point. Parce que mon problème, c'est que... Ouais, il faut qu'il y ait une intention. Ça peut pas être spontané... C'est hyper rare. J'ai très peur du spontané au niveau du corps parce que je suis mal à l'aise avec moi-même souvent. Hyper à l'aise avec les gens, mais mal à l'aise avec le mien. Donc, si j'ai pas eu le temps d'être à l'aise, d'avoir les sous-vêtements que je voulais, l'épilation... Moi, je suis dans ce truc pour moi-même. Pour les autres, j'ai aucun problème. T'es pas épilée, j'en ai rien à faire, y'a aucun problème. Mais avec moi-même, donc, tu sais, y'a ce process de préparation très bizarre. Je te dis, ce soir, je qu'aime. Exactement. Mais après, moi, j'aime bien aussi cette volonté. Je trouve ça cool quand y'a une volonté, quand y'a une intention, et c'est même plus excitant parce que t'as l'impression d'être une meuf super puissante et de toi chasser, tu vois. D'aller à la chasse... C'est trop cool aussi le truc qui vient comme ça. T'as croisé le regard de quelqu'un dans un bar ou en boîte et là, tu te dis, il va se passer un bail. Ça, j'aimerais trop. Je trouve ça trop bien. C'est genre l'électricité. Tu vois des gens des fois en soirée. Tu vois ce truc qui se passe. Et tu sais que... Mais toi, t'as un blocage pour arriver à temps de spontanéité. Ouais, totalement. Et d'après vous, pourquoi le coup d'un soir, ça fait autant fantasmer ? Waouh ! C'est vrai que c'est un truc... C'est un truc qui est... Il y a vraiment le côté genre du sexe spontané. Je prends le sexe passion un peu, je pense. Tu vois, le côté genre, on peut pas résister. Il y a le côté aussi sans le lendemain. Du coup, tu peux être qui tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Donc ça, moi, je pense que c'est un peu ce que j'ai partagé tout à l'heure. Tu vois, c'est que je m'en suis servie comme moyen de... Je me dis, ah ouais, j'ai envie de tester... Bon, en l'occurrence, ça, c'était l'anal. Je me dis, j'avais trop envie de tester l'anal. J'avais 20 piges, je pense. Et je me disais, mais je me sens pas... Enfin, c'est complètement con quand tu y penses. Mais c'est le truc, c'est que j'ai pas envie d'avoir cette conversation-là avec un partenaire. Et du coup, j'ai attendu, du coup, d'avoir un coup d'un soir où je me dis, ah, je m'en bats les steaks. Voilà. Bon, alors, effectivement, en général, je ne conseille pas, je recommande pas forcément, tu vois, de dire, je vais tester les trucs où t'as besoin d'un peu plus d'aftercare et un peu plus de communication avec un parfaite ou une parfaite inconnue. Non, c'est pas ce que je dis. Mais je dis, dans mon cas, pour moi, qu'il y avait un peu un blocage à ce niveau-là, les coups d'un soir, ce qui me faisait fantasmer là-dedans, c'était l'idée de pouvoir... d'avoir aucun jugement et de pouvoir faire ce que tu veux et être qui tu veux. Voilà. Mais donc, ça voudrait dire que dans une relation qui dure, il y a du jugement et que tu ne peux pas être ce que tu veux, tu vois ? Tu me pièges. Tu me pièges, ça va. Non, évidemment. Je me sens où t'es arrivé. Non, évidemment. Effectivement, dans le mieux, je trouve, forcément, là, c'est d'explorer avec quelqu'un qui est ta personne, tu vois, qui est le truc où là, tu peux tout faire. T'es en confiance, ta communication, t'as tout ce que tu veux, ce qui est mon cas aujourd'hui, donc ça va. Mais à ce moment-là, je pensais que les coups d'un soir, c'était un moyen de tester des trucs. Ah, mais en plus, aussi, c'est un moyen... Enfin, pour moi, l'occasion qui était... J'étais encore closettée, donc j'étais encore soi-disant hétéro, alors qu'en fait, j'avais juste envie d'être avec des meufs. Et donc, les coups d'un soir, pour moi, ce qui me faisait fantasmer, c'est parce que c'était l'occasion d'être enfin avec des meufs, sans avoir le côté sérieux de « Oh non, il faut que je fasse mon coming out », tu vois ? Donc là, ça a été un vrai game changer pour moi. Et je pense qu'on a été hyper nombreuses comme ça, avant aussi que j'arrives et je me disais « Bon, ben en fait, c'est pas juste que les femmes, elles sont jolies, c'est que je suis bisexuelle. » Voilà, c'est comme ça. Il y a eu ce truc de se dire « Non, mais on était en soirée, on s'est pêchauds d'un main, donc il y avait le truc léger derrière, tu vois ? » C'est genre, tu profites du moment pour faire passer plein de trucs. Et tu sais, c'est le délire de l'essai, en fait. Et je trouve ça trop bien parce qu'il n'y a pas obligatoirement du jugement dans la relation long terme et tout ça. Mais il y aura des trucs que tu auras peur de dire parce que vous n'avez pas obligatoirement... On va reprendre, tu sais, sur l'anal. Vous n'avez pas obligatoirement de parler de ça, tu vois, avec ton ou ta partenaire. Et donc, directement, tu vas être là en mode « Je ne sais pas comment il ou elle va le percevoir. J'ai peur. Comment j'arrive ? » Alors que la personne, tu la vois deux, trois fois et il se passe et c'est fini, tu vois. Donc, je trouve que le délire de l'essai avec le coup d'un soir, c'est grave cool. Ok. Et on en parlait un petit peu tout à l'heure. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'en vrai, on glamourise un truc, donc le coup d'un soir, alors qu'en vrai, la plupart du temps, juste, t'es bourré, ça dure deux minutes, c'est nul. Et c'est ce que je t'ai dit. Et dans un matin, c'est gênant. Je ne veux pas dresser un tableau scombre, tu vois, mais il y a un peu de ça quand même. Totalement. Donc, est-ce qu'on glamourise pas un truc qui, en vrai, est déceptif ? Bah, toujours les films et les séries, c'est leur faute. Tu sais, il y a ce truc des gens qui se déchirent leur rétement en montant dans l'ascenseur. Enfin, tu sais, tout le truc, tu vois. Essayer de reproduire ça, en vrai, franchement. Non, mais surtout, tu ne veux pas déchirer tes parents que j'allais. Je ne sais pas, t'es ouf. Mais l'inflation ! Non, ouais, non, on glamourise de fou, alors que, franchement, je connais très peu de personnes qui sont sorties d'un coup d'un soir en disant « Oh, c'était le meilleur coup de ma vie ». Je crois que je n'ai jamais entendu ça pour l'instant. On a eu une vingtaine d'années de vie, donc ouais, on glamourise de ouf, même. Et c'est surtout que, ouais, comme tu dis, tu sais, dans les films, il y a une sorte d'évidence où ils arrivent dans l'appart, et tu vois, c'est on fire, ils s'enlèvent les vêtements, ils vont direct, ils se font porter jusqu'à la chambre et tout. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est arrivé des scènes un peu plus gênantes, un peu plus vraie vie, où tu sais, tu ne sais pas trop un peu comment commencer. Et le Uber de l'angoisse ! Ah oui ! Genre, c'est chaud, il y a l'électricité dans l'air, et puis le chemin jusqu'à l'appart, tu te doutes ! Il est spécial. Voilà. Et après, tu analyses l'appart, si c'est chez le mec, tu analyses l'appart pour être sûr, genre, « Oh, les gros couteaux dans la cuisine ! » C'est pas très rassurant ! C'est moi que j'analyse n'importe quoi ! Je pensais que tu allais dire, il n'y a aucun livre, c'est pas très sexy, mais en fait, ils spot les armes ! Moi, ça allait être le troisième j'adore, parce que ça allait être le truc de la salle de bain. Moi, c'est le test des produits de la salle de bain, de savoir s'il y a une meuf non déclarée, en fait. Oh ! Moi, c'est ça ! Et après, les armes, par contre ! Et après, le danger ! Mais non, mais moi, les trucs les pires que j'ai vus dans des apparts de coup d'un soir, c'est genre une chaise de gamer en plein milieu du salon. Là, t'es là, en fait, ça va être compliqué. En plein milieu du salon. Oui ! Là, un bureau, comme ça, avec une énorme chaise de gamer. Attends, et ça, c'est un no-go ? Les nerds, c'est bien ? Bien sûr que c'est un no-go. Évidemment que c'est un no-go. Il a une chaise de gamer et il a un salon. Ah bon ! C'est un hobby, quand même ! Et à l'inverse, je n'ai rien contre les mecs sportifs, c'est super, mais tu sais, les barres de traction en plein salon, avec les haltères sur la table basse et tout, t'es là, non, mais... Sérieux ? Bien sûr, ça, oui. Là, je suis pareil. On est méchante, on met dans des cases. Certaines personnes, désolées. Non, OK, d'accord. Du coup, ça me fait réfléchir. Je me dis, putain, il y a des gens qui ont dû se poser des questions dans mon appart. Et donc, toi, dans ton appart, il est genre impec, sexiness, quoi. Bah, non, je ne dirais pas ça. Peut-être qu'il y a des trucs super, tu vois, super pas glamour et je ne sais pas. Mais je pense que les mecs, de toute façon, ils ne se préoccupent pas de tout ça. Mais en tout cas, il y a un peu ce truc de, ouais, moi, je suis super aux aguets. Je vais essayer de chercher des preuves que le mec est ou n'est pas un serial killer. Et c'est une des raisons pour lesquelles, du coup, j'ai très peu souvent des coups d'un soir. C'est parce que, là encore, déjà, j'ai pas confiance. Je suis fucking pas confiance, tu vois. Non, c'est pas. Et en fait, moi, en vrai, les deux raisons pour lesquelles j'ai très peu souvent des coups d'un soir, c'est un, j'ai peur de me faire découper un morceau et de finir d'un chronique criminel. Et là, il y aurait mes copines qui témoignent bien en me disant à quel point j'étais une fille, tu sais, super, au rayon de soleil. C'est vraiment une personnalité éclatante. J'imagine très bien l'être. Il y a Lisa qui témoignerait. Elle dirait que, du coup, c'est super bien chez Femdesi. Elle nous avait prévenu de tout ça. J'aurais pu finir ainsi. Bref, peu importe. Et donc, la deuxième raison pour laquelle je vais pas de coup d'un soir, pas très souvent, c'est qu'en fait, souvent, je me sens mal le lendemain. Je me sens pas très bien le lendemain. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça. Genre mal, genre gueule de bois ? Non. Gueule de bois émotionnelle ? Ouais, gueule de bois émotionnelle. Genre un peu redescente de drogue, tu sais, genre la fatigue, l'excitation qui redescend. Et là, tout de suite, donc si c'est pas l'été, voilà, sous les tropiques, tout de suite, ce truc de « Ah, est-ce qu'il va me réécrire ? » « Est-ce que je devrais réécrire ? » « Ah, s'il me... » Mais ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, franchement, quand j'ai pensé à cet épisode, je me suis dit « Mais en fait, la définition du coup d'un soir, pour moi, elle est un peu, enfin, elle est pas problématique, mais je me dis quand est-ce que le coup d'un soir commence ? Quand est-ce que le coup d'un soir termine ? » Tu vois, franchement, est-ce qu'il y a vraiment que des coups d'un soir ? Est-ce que ce que nous considérons comme un coup d'un soir, c'est pas le début d'une romance pour quelqu'un d'autre, tu vois ? Exactement. Parce que pour qu'on soit toutes et tous les deux d'accord, dès le début, c'est juste du cul et c'est juste pour cette nuit, enfin, il y a quand même une probabilité hyper basse, tu vois ? Enfin, il y a tellement de chances que pour tous les deux, en fait, c'est le début de quelque chose qui pourrait potentiellement se convertir en autre chose et il y a de grandes chances que ce soit symétrique et qu'il y ait une des deux personnes qui, en fait, t'aies envie de plus et t'as juste le seum et t'es ghosté et tu considères pas tellement que c'est un coup d'un soir. T'as juste l'impression... Moi, j'ai trop rencontré cette personne. C'est forcé à accepter que c'est un coup d'un soir. Exactement. Et du coup, je me suis dit c'était problématique. Quelle horreur. Mais tu sais que je pense que TikTok a bien compris, l'algo TikTok a dû comprendre que c'était un sujet qui m'intéressait. il me pousse beaucoup de vidéos sur le sujet et il y a plein de gens sur TikTok pour parler de cette tristesse un peu du lendemain qui parlent de micro-deuil et en fait, c'est un peu selon TikTok tu ferais le deuil de ce qui aurait pu être. Tu sais ? Le deuil de cette potentielle relation que t'aurais pu avoir avec cette meuf ou avec ce mec, etc. Et c'est vrai que moi je le viens un petit peu comme ça et c'est que même si cette personne elle me plaît pas de ouf j'ai quand même un sentiment de micro-deuil de je perds quand même un truc qui aurait pu être. Et après, en plus, j'ai une espèce de phobie qui m'horripile moi-même c'est la phobie de me sentir utilisée et rien que de le dire ça me déprime de le dire parce que je suis féministe et donc rien que de dire ça c'est même pas féministe parce que pourquoi utiliser à partir du moment où t'es consentante on t'utilise pas ou alors c'est réciproque. Mais la personne en face tu sais jamais ce qu'elle a dans la tête tu vois, ça se trouve t'étais juste un corps ça se trouve t'étais juste un trou comme certains le disent tu vois et ça je suis hyper d'accord c'est horrible. Mais quand bien même parce que même si cette personne elle me voyait comme juste un corps toi t'as accepté quand même. quelqu'un d'utilisait tu vois et pourtant j'ai cette phobie de dire rien. Bah t'as l'impression de faire partie d'un système en général parce que effectivement à l'écoute d'un soir tu vois quand tu regardes un peu dans l'imaginaire t'as quand même la personne qui va avoir tendance à être plus investie émotionnellement dans la rencontre amoureuse et sexuelle ça va être dans un cas hétérosexuel ça va être la meuf tu vois parce que c'est la manière dont on a été formaté éduqué voilà c'est la société patriarcale mais du coup effectivement je peux comprendre tu vois que t'as ce genre de réflexe en mode qu'il y aura une asymétrie immédiatement et du coup la sensation d'être un peu d'être utilisé pour du cul franchement je pense que c'est enfin je vois clairement d'où ça vient quoi donc mais ouais disons que ça me déprime un peu de penser ça moi-même j'ai plus envie de penser ça et d'ailleurs si vous avez des tips c'est même pas c'est même pas pour nos auditeuristes c'est vraiment pour moi si vous avez des tips sur sur comment tu vois comment se sortir un peu de toutes ces pensées limitantes et parce que en fait après il y a peut-être aussi l'idée que les coups d'un soir c'est peut-être pas pour tout le monde je sais pas il faut peut-être aussi accepter que c'est pas pour tout le monde ouais carrément mais si on en a envie comment faire pour se sentir mieux après et pour se détacher de tout ça je sais pas si vous avez dit c'est totalement pas pour tout le monde même et puis même tu sais des fois par période dans ta vie ouais moi je sais que à partir de maintenant même si j'étais célibataire je pourrais plus les coups d'un soir parce qu'il y aurait ce truc tout le temps de me dire mais est-ce que en fait j'étais assez bien ou est-ce que je mérite un sms si on m'a pas recontacté c'est pour quelle raison et ce truc je peux plus quand j'étais un peu plus jeune pas de problème mais maintenant genre je sais que je passerai mon temps à me poser des questions et tu te ruines c'est pas pour tout le monde du tout et je sais pas comment on fait pour casser ce truc là ouais bah non mais juste en fait on a couché ensemble c'était cool point j'ai un sms j'ai pas de sms je m'en fiche parce que c'était cool ce qui s'est passé et ça appartient genre à ce moment là dans cette soirée de cette semaine là tu vois il y en a ils ont un détachement de ouf et je sais pas comment ils font moi juste tu me touches la main déjà oh tu imagines tous les futurs ensemble ouais voilà on aura des enfants ouais mais tu vois moi ça me saoule d'être comme ça et ça me saoule qu'on soit comme ça parce que je me dis est-ce qu'on est pas encore en train tu sais c'est de suivre un espèce de script de parce qu'on est des meufs du coup quelque part on est romantique forcément oui mais en même temps c'est aussi comme ça qu'on a grandi tu vois on nous a toujours bon déjà non seulement les rôles modèles tu vois où il y avait forcément un déséquilibre de la meuf investie que ce soit juste dans les comédies romantiques tu vois on nous a toujours montré que c'était la meuf qui avait toujours envie de plus et puis voilà on nous a toujours montré que dans la vision du couple hétéro les meufs sont juste plus investies émotionnellement et c'est soi-disant normal et on est presque on est limite des harpies et les mecs ont envie de s'en sortir parce qu'on demande trop et on a envie trop tout de suite et c'est trop d'émotions et sentiments etc donc je pense que c'est bien de se déconstruire et d'être lucide mais d'un autre côté t'as vu d'où on part c'est ça le truc franchement c'est trop récent pour qu'on soit déconstruit à ce moment là c'est impossible je pense même je sais pas dans 2-3 générations est-ce qu'il y aura vraiment plus de gap entre tout le monde là dessus c'est chaud parce que c'est chaud quand tu regardes tes potes moi c'est dramatique quand je parlais du coup de ce décalage entre coup d'un soir qui est vécu comme un coup d'un soir du point de vue du mec et puis comme du ghosting du point de vue de la meuf mais moi c'est juste ça avec mes potes et le seul moment où il y a plus problème c'est avec les lesbiennes voilà encore une fois vive les lesbiennes en même temps après 2 mois en emménageant sans de mon coeur ça arrive la question mais il y a quand même ce truc je pense que c'est hyper c'est hyper genré comme rôle et est-ce que vous avez un ou des super souvenirs de coup d'un soir quand même ou pas spécial alors tout le monde le regarde dans le vide là moi j'avoue un seul en vrai non j'en ai je crois si quand même la première fois que j'ai pécho une meuf parce qu'il y avait tout ce truc là où je me demandais toujours est-ce que je les trouve belles ou est-ce que je suis attirée par elles et la première fois que j'ai pécho une meuf c'est là que j'ai su parce que là tu sais que oui bon le bisou l'électricité mon gars il se passe quelque chose mais ouais parce que je pense ça a été ce truc justement d'enfin me dire oui la bisexualité c'est ça ta vérité en fait et ce truc et je crois ça a été le meilleur souvenir parce qu'après le reste c'est très souvent du j'avais vraiment trop bu hier soir et j'aurais dû rentrer chez moi c'est beaucoup ça ouais ouais ok donc toi ça va souvent avec du regret quand même ouais quasiment tout le temps non non en vrai si tu as un pourcentage de coup d'un soir que t'as regretté 98 waouh ouais oui 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 c'est le genre de personne qui une fois la première fois faite j'ai dit j'aurais dû attendre il y a tout ce truc là parler comme une mamie là encore j'aurais pu attendre quand même le regret tu dis oh pour ça parce que quand tu sens que c'était pas fou tu dis bon c'était tout ça pour ça mais c'est ce que je dis c'est qu'il y a autre chose autour des coups d'un soir que le sexe en tant que tel et que le plaisir que tu peux prendre tu vois bon après j'ai pas t'as eu des coups de dingo toi silence silence en fait je pensais qu'on avait pas prévu que cet épisode c'était juste nous en train de dire les coups d'un soir c'est de la merde en train de tacler de nous alors qu'en fait on est la féministe on est la féministe trop libérée vive le sexe et on est la non en fait c'est trop naïve vive le sexe un peu plus deep ok voilà c'est ça après j'ai eu des situations ben dramatiques dans le genre dramatique non 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 des situations très marrantes très marrantes hyper joyeuses tu vois super bon souvenir mais effectivement je me suis tapée trop la honte quoi parce que du coup je pense c'est une dimension du coup d'un soir du coup celle de prendre un peu un rôle bon évidemment j'encourage personne à s'inventer une personnalité à devenir quelqu'un d'autre etc faut être honnête quand même même dans le sexe mais il y a ce côté de ben surtout quand j'ai commencé à du coup faire l'amour avec des femmes ben forcément t'as un peu la pression t'es nerveuse tu sais pas trop quoi inventer quoi et je me souviens que la première une des premières meufs ben c'était une nana qui était pas mal dans le BDSM et dans l'impact play donc c'est à dire qu'elle aimait beaucoup jouer avec la douleur et en particulier avec ben du coup fessé floggeur donc les floggeurs c'est des fouettes avec plusieurs lianes au bout et cravache ce genre de truc donc moi enfin toute nouvelle donc moi toute nouvelle avec ce truc j'avais déjà entendu parler du BDSM c'est quand même assez démocratisé mais enfin c'est un truc qui s'apprend genre t'apprends à faire de l'impact parce que tu peux pas enfin les fessés comme ça enfin ça s'apprend quoi il y a vraiment une manière de le faire il y a des zones du corps à frapper enfin etc et puis bon tout ça dans un cadre vraiment très précis avec beaucoup de communication etc donc ouais voilà donc moi je prétends que je sais faire je sais exactement quoi faire déjà elle me dit va chercher tu veux je vais chercher le floggeur dans l'autre pièce j'arrive je ramène autre chose t'avais déjà entendu parler du mot floggeur non bien sûr que non donc elle me dit ramène un floggeur moi je reviens avec une cravache elle dit ah non c'est pas ça ouais je sais c'est parce que je préfère la cravache genre tu t'inventes une life pas mal comme non mais t'as bien rebondi ouais non mais je pense qu'elle a dû me voir venir mais gros comme une maison et du coup je ramène le floggeur et là je pense que c'est franchement une des parties les plus humiliantes de ma vie c'est que je savais pas comment m'en servir vraiment et ne sous-estimez pas la longueur des lianes et du coup franchement mais maintenant que j'ai un peu plus de pratique je me dis mais comment c'est possible et du coup je l'ai utilisé et le truc a tourné autour de ma tête genre j'ai dressé le truc et m'a fouetté l'oeil droit de l'autre côté horrible donc horrible douleur mais de mon côté pas du tout que pas du tout maîtrisé je t'en ai rien du pensé j'ai un tout rouge la loose si elle m'écoute c'est la vague de honte la clé et du coup et du coup ben en fait ce coup d'un soir finit aux urgences parce que du coup moi j'arrive plus à avoir de l'oeil droit je me dis ça y est je deviens aveugle je vais dire à ma rome j'ai perdu mon oeil parce que j'étais petit un flogueur enfin bref et du coup bon du coup urgence et du coup sympa tu prends le temps que t'apprends à te connaître etc on est quand même restés quelques mois ensemble donc il y avait quand même ce côté elle t'a accompagnée aux urgences ou pas bah ouais bien sûr non non franchement trop mime après c'est une neuf aussi donc voilà mais du coup c'était et du coup il y a eu un mec qui t'aurait grandir il a pas perdu et encore comment t'auras le beurre j'avoue c'est que ça sur le métro c'est vous dire le lendemain il t'aurait juste dit bien rentrer tout s'est bien passé et donc le lendemain à 15h donc voilà mais du coup donc ça c'est un beau souvenir dans le sens ça c'est un beau souvenir c'est un beau souvenir parce que c'était marrant et que du coup et j'avais enfin franchement c'était juste pour moi la quintessence de la loose tu vois mais si ça c'est un beau souvenir moi je suis curieuse d'entendre les mots après il y a une relation derrière donc je me dis il y a une relation derrière tu sais ça faisait la petite blague ouais comment ça a commencé vous deux alors en fait assis toi viens tu sais c'est mignon tu vois mais du coup voilà je pense que c'est vraiment un coup d'un soir parce que ça s'est vécu comme un coup d'un soir après on s'est fréquenté encore un peu tu vois en mode situationship machin mais mais ouais mais ça a commencé vraiment en mode en mode je m'invente une life quoi parce que je pense que cette personne je vais jamais la revoir et que du coup je prétends n'importe quoi tu vois donc voilà donc ça c'est mon expérience plutôt positive plutôt positive ouais je mettrais une petite nuance quand même ouais ouais mais en fait j'avais rien de grave tu vois j'avais rien de grave à part la j'étais marquée au fer rouge par la honte jusqu'à la fin des jours mais c'est là voilà ok et du coup moi je suis désolée mais pour moi c'est un peu un fail quand même et du coup en parlant de en parlant de des trucs un peu awkward ou de fail j'ai une anecdote à vous partager et c'est arrivé à une pote et je dis pas c'est arrivé à une pote pour pas dire c'est moi je vous promets c'est pas moi ok la meuf c'est une de mes très bonnes potes qui parle avec un mec sur Tinder il s'était jamais rencontré et elle lui dit viens chez moi prendre un dernier verre enfin il y a pas eu de premier verre mais bref viens chez moi prendre un verre mais un soir à minuit donc bon voilà et le mec arrive chez elle avec un sac de voyage tu sais genre un sac de week-end à 24h tu sais petit sac comme ça non et donc là il dit le mec tu fais quoi et tout et il fait ah non ça t'inquiète c'est pour demain j'ai pris ma trousse de toilette ma brosse à dents un pyjama et mes claquettes en plus il a fait toute la liste c'est normal en effet il n'avait pas menti dans son sac il était vraiment venu en chaussure normale de ville tu vois et dans son sac il avait ses claquettes fila il avait sa paire de chaussettes de rechange son pyjama sa trousse de toilette etc bon ils passent la nuit ensemble voilà on rentre pas dans les détails et le lendemain et ben il s'installe tu vois il met son jog il met ses claquettes fila il se pose comme ça dans le canop et il est parti le lendemain à 20h c'est effrayant l'audace l'audace j'aimerais être née comme ça ouais mais il faut être née comme un mec ben non mais en fait c'est ça il faut être née comme l'homme l'homme très blanc et parisien c'est encore et parisien genre j'arrive même pas à appeler mon dentiste pour prendre rendez-vous pour moi et il a été assez chill ouais j'adore mais le pire c'est qu'elle alors elle a pas osé lui dire casse toi ben oui mais par contre ça c'est chaud par contre parce que t'es là dehors quoi non moi j'aurais pas osé non j'aurais pas osé et elle du coup elle envoyait des messages subliminaux mais fort quand même elle était là par contre je te chasse pas mais j'ai des choses à faire et je te chasse pas et il lui a dit ah non mais t'inquiète enfin je te dérange pas je te regarde et tout voilà et donc il l'a regardé il l'a regardé faire le ménage dans son appartement elle était inquiète à la rigueur propose de l'aide tu es présent on va jusqu'au bout et il a passé la journée juste avec son tel comme ça à chiller en jog et claquettes fila dans le canavé ouais ok bon d'accord donc la moralité de l'histoire c'est si quelqu'un vient chez vous avec des claquettes fila et une trousse de toilette alors vous les rouvrez tu fermes la porte tout doucement vraiment mais flippant très flippant du coup j'ai envie de dire une question qui est pour un coup d'un soir vous préférez être chez vous ou chez la personne j'ai pas confiance en l'être humain comme toi donc c'est hyper je préfère limite être à l'arrière d'une voiture j'aurais plus confiance à l'arrière de la voiture de quelqu'un que chez la personne donc à la rigueur un lieu neutre genre hôtel ou je sais pas ou les toilettes d'un bar tu sais j'ai pas confiance en l'être humain j'ai hyper hyper peur d'arriver chez les gens où il faut qu'il y ait une tierce personne je peux pas ok et chez moi j'ai ce truc de sorcière je fais pas rentrer les mauvaises énergies vu que je connais pas la personne je connais pas ses intentions donc ouais je suis des zinzins qui ont besoin du lieu neutre de l'entre deux tu vois ok en même temps c'est un impôt genre si t'es là ok on quenne mais on se prend un hôtel c'est tout de suite le game la plupart du temps ils ont la motivation t'inquiète pas ils ont la motivation quand c'est pour qu'elle ils ont la motivation étrangement là ils l'ont vraiment ah ouais j'avoue chez toi ou chez moi moi j'aime bien le chez toi parce qu'il y a le côté de je pars quand je veux et c'est plié tu vois donc c'est pour éviter le problème des claquettes phila on va l'appeler les claquettes phila syndrome ça pour le coup du coup j'aime bien après et si c'est quelqu'un j'ai vraiment un énorme crush mais encore une fois est-ce que c'est un coup d'un soir si du coup à ce moment là j'ai potentiellement envie de revoir cette personne tu vois mais si c'est la première fois on se rencontre on se ramène enfin je ramène la personne chez moi il y a un truc vraiment de je te montre mon intimité enfin je te montre mon chez moi et genre ma maison genre c'est moi quoi tu vois il y a vraiment que de moi partout et donc là c'est une preuve de confiance mais c'est aussi j'ai envie de montrer cette partie de moi à cette personne tu vois donc ça c'est plus une preuve de waouh j'ai un crush tu vois mais voilà mais après c'est plus tellement un coup d'un soir c'est plus genre j'ai une rencontre et j'ai envie que cette personne potentiellement me garde sa vie quoi voilà bah moi je me sens toujours plus à l'aise quand je suis en terrain connu genre chez moi mais le problème d'être chez soi c'est qu'il peut potentiellement y avoir un claquette fila syndrome mais la plupart des mecs quand même ils sont pas comme ça et ils vont pas s'incruster chez toi non mais le mec ça savait que c'était son mode opératoire tu sais il a la liste de ses affaires dans la tête genre j'adore mais c'est vrai qu'en étant chez quelqu'un c'est hyper pratique parce que ça m'est arrivé quand même mais c'est hyper pratique ce truc de te dire surtout si tu sens que c'était vraiment trop nul et que t'as même pas peut-être envie de croiser la personne au réveil genre je me carapate bon en prévenant la personne on respecte les gens bien sûr on évite de disparaître mais ouais non chez moi je crois ça s'est jamais passé chez moi jamais les coups d'un soir je pense parce que tu me dis ouais on communique à la personne on se carapate pas comme ça alors j'ai fait du coup je fais pas mal de festivals sexpo et de trucs orgi festivals etc et en fait on nous a appris une sorte de langage de trucs de communication pour définir ce que va être la relation par la suite tu vois et ça ça peut être assez utile c'est peut-être rajouter pas mal de structures à un truc qui est censé être assez fluide mais je pense que ça peut être assez utile si tu veux vraiment définir que c'est un coup d'un soir et pas avoir cette espèce de ghost tu vois cette sensation un peu d'attente d'expectation si c'est pas est-ce que la personne va m'appeler etc alors ils avaient appelé ça enfin c'est intéressant ou pas je sais pas si si je suis en train de voir tes paroles alors le truc ça s'appelle le R BDSM rien à voir avec le BDSM ils ont juste gardé ça pour qu'on puisse savoir ce que c'est c'est en anglais alors accrochez-vous le R c'est pour relationship status donc c'est en gros vraiment c'est une conversation c'est pour t'aider à avoir cette conversation avec la personne relationship status c'est du coup définir vraiment se mettre d'accord en fait c'est pour pas avoir le coup de la tu vois le coup ça c'est pas on est quoi c'est t'es dans quelle situation c'est pour pas découvrir la brosse à dents quand tu vas chez la personne voir les photos de famille genre 6 mères t'es encore mariée donc t'as le relationship status donc on se dit où on en est j'avais dit quoi B c'est boundaries donc c'est en gros si on va vers de l'intimité c'est quoi tes limites vers quoi tout ce que tu veux pas du tout le D c'est pour desires donc c'est ce dont t'as envie au niveau de l'intimité et ça peut être j'ai juste envie de rentrer avec quelqu'un et de dormir avec quelqu'un soi en fait j'ai juste envie de passer la nuit avec quelqu'un ou c'est genre j'ai envie de faire une levrette vénère tu vois t'es obligé de rentrer super dans les détails mais c'est dans l'idée quel niveau d'intimité et d'intensité j'attends ok donc on a fait R B D le S c'est safe for sex donc c'est le premier truc sur IST où est-ce que t'en es parce que là encore coup d'un soir on est sur quelqu'un que tu viens de rencontrer exactement bon je pense qu'il faut normaliser aussi le fait de dire en fait est-ce qu'il y a un truc qu'il faudrait que je sache encore on se protège tout le temps mais il y a quand même le côté de voilà oui parce que voilà une capote ça peut toujours craquer il peut toujours avoir quelque chose tu peux oublier la pilule il y a un an et puis même la pilule on sait très bien que c'est moins safe pour ça donc ouais voilà donc il faut le safer sex voilà donc on pose ces questions là et le dernier je trouve justement hyper pertinent pour ça c'est le meaning et le meaning c'est qu'est-ce que ça veut dire en fait est-ce que c'est un coup d'un soir est-ce que c'est un coup d'un soir mais je peux m'attendre à ce que demain tu me fasses un petit coup de téléphone est-ce que c'est un coup d'un soir avec de l'aftercare il faut toujours de l'aftercare mais est-ce que c'est de l'aftercare de quelques heures où on peut passer la journée ensemble est-ce que c'est tu dois te casser au milieu de la nuit et je trouve que si tu fais cet effort là au début ce qui se passe après est mille fois mieux en fait parce que t'as défini ce cadre et tu peux genre jouer dedans tu vois tu peux faire ce que tu veux c'est à ton terrain de jeu avec les limites mais si pendant que tu ken t'es déjà en train de te demander attends mais en fait c'était qu'est-ce qu'il y a là-dedans est-ce qu'il me rappelle demain qu'est-ce que bah non là tu poses pas ces questions tu poses tout dès le début après bon voilà faut être un peu à l'aise dans son slip parce qu'il y a quand même l'idée de ben verbaliser parler du sexe et ça ça peut faire un peu la pression mais c'est tout ça me semblait contre-intuitif tu vois avec le truc qui est censé être léger pas prise de tête si déjà t'arrives t'es la mec quels sont tes boundaries je sais non mais c'est clair après c'est un truc tu vois mais je trouve que c'est trop bien mais après le problème c'est que ça fait un filtre mais tu peux toujours tomber sur l'escroc du coin c'est comme ces mecs sur Tinder qui dans leur bio disent féministes dans leur bio il est MMM féministe et il est non-acholé sur Bumble exactement on connait tout ça donc tu peux tomber sur la personne qui va te répondre mais tous les trucs que tu veux entendre et en fait non c'est ça donc là en l'occurrence c'était plutôt une structure qu'on nous apprend à utiliser lorsque c'est des gens que tu rencontres dans des festivals ou dans des trucs comme ça et du coup c'est des personnes qui sont effectivement plus sensibilisées à la conversation autour du cul donc là pendant un soir j'ai bien conscience c'est pas un truc hyper facile à utiliser mais tu vois si tu gardes une ou deux lettres et tu dis tiens le mini déjà parce que tu peux aussi avancer ça de façon hyper légère de dire bon juste que tu saches franchement j'ai trop envie de toi mais moi j'aimerais bien que on ken et j'ai envie que tu passes la nuit avec moi mais après pas de pression on s'appelle pas il n'y a pas de soucis mais j'ai pas envie tu pars au milieu de la nuit par contre tu vois juste de dire ça avant je pense que ça serait top voilà mais je vais retenir ce truc là parce que j'aime trop j'aime trop c'est trop voilà c'était cadeau la théorie la théorie de Lisa à deux balles voilà non et est-ce que est-ce que vous vous êtes vous avez déjà kiffé des pas des coups d'un soir mais plutôt des sex friends ou vraiment des plancules longue durée est-ce que vous êtes déjà épanouie genre dans ce genre de modèle tu vois oui alors déjà moi il y en a un avec qui je suis en couple depuis trois ans à la base on n'était pas du tout mais pas du tout là on avait fait toute la liste toute la liste on l'avait fait on avait tout verbalisé comme il fallait je sortais moi de cinq ans de relation lui il était dans une fuckboyerie pure il profite de la vie la fuckboyerie pure voilà donc tous on était là bon bah j'aime ton corps t'aimes mon corps bah voilà c'est tout on joue et sauf que non ça s'est pas du tout passé comme ça mais c'est la deuxième fois que ça m'est arrivé et en vrai c'est super bien c'est super bien parce que t'es à l'aise genre physiquement avec quelqu'un et t'es à l'aise émotionnellement c'est pas dire directement vous tombez amoureux et vous déclarez votre flamme tu vois mais je trouve ça trop bien ça trop bien le sex friends long terme où ça se passe bien et c'est pas juste ouais allo viens tout nu c'est vraiment le genre le boutique hall de base tu vois je trouve ça trop bien ah mais moi je tombe amoureuse en deux secs je peux pas faire ça non toi t'arrives moi je peux pas je peux pas différencier moi en vrai je pense que je peux différencier mais par contre ça me viendrait pas à l'idée de voir une même personne pendant tu sais j'ai des potes qui me disent ah ouais ça fait un an et demi qu'on couche ensemble mais on est pas ensemble non ça je peux pas tu vois mais ouais ça je pourrais pas parce que je différencie au début mais il y a quand même un moment genre un an et demi mais même au bout de quelques mois si tu commences à voir revoir 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 la personne moi je suis un coeur d'artichaut je vais m'attacher je vais m'attacher c'est ça que je dis tu vois après je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se mentèlent même aussi dans les sex friends à long terme il y a énormément de personnes qui sont là non mais juste on s'entend bien et puis c'est trop bien quand on couche ensemble alors que si demain la personne arrive et te dit bon allez viens on se met ensemble genre on officialise genre on est un couple vraiment bah tu vas dire oui il y en a plein qui se mentent à eux et elles-mêmes c'est vrai que j'ai plein de potes qui me disent ça et je leur dis mais attends si ils te proposaient une relation sérieuse fais moi croire que tu dirais non mais du coup ça ça me saoule un peu franchement je trouve ça mais parce que t'as le côté du coup genre j'ai des potes elles font un peu toutes les corvées du couple parce qu'on est d'accord il y a plein de côtés merveilleux mais aussi le côté t'es là en support émotionnel que tu fais le taf quand même tu fais le taf d'être présente blablabla d'écouter de faire des trucs voilà tu fais des petites tâches voilà ouais ouais anyway et du coup t'as ce côté t'as pas la sécurité qui va avec et pourtant tu fais le taf et ça ça me frustre un peu parce que je me dis mais du coup t'as le beurre et l'argent du beurre quoi mais moi j'ai l'impression sans vouloir faire ma vieille légère sans vouloir dire c'était mieux avant que quand même aujourd'hui en 2023 les gens veulent veulent les comment dire les atouts du couple mais sans le statut de couple tu vois ouais et en effet tu sais on veut l'attention on veut l'affection on veut les petits messages on veut absolument tout le petit confort émotionnel et les dimanche soir devant Netflix mais en même temps on veut pas l'engagement on veut pas forcément l'exclusivité on veut pas et donc je trouve que tu vois ça fait un peu génération pourri gâtée où juste on prend ce qui nous plaît on tâche le reste et je dis pas que c'est mal j'en sais rien mais mais on fait voilà c'est quand même c'est quand même assez particulier et je trouve que quelque part tu vois d'ailleurs je voulais je voulais parler avec vous de situationship pareil TikTok ne vit que pour les situationship en fait c'est difficile de savoir si TikTok ne vit que pour les situationship ou si TikTok t'as ses rené voilà exactement c'était tout vrai mais en fait je trouve que la situationship ça a presque ringardisait le plan cul alors soit ça soit juste j'ai vieilli et donc les gens autour de moi sont passés du plan cul à la situationship je ne sais pas mais il y a un peu ce truc du ouais le plan cul c'est un peu ringard maintenant parce que pourquoi avoir un plan cul quand tu peux avoir une situationship c'est vrai c'est encore plus flou c'est attendez définis-nous je t'allais plus dire ce mot définis-nous la situation avec plaisir j'ai prévu une définition alors la situationship c'est tout ce qui a trait au côté flou c'est qu'en fait ça ressemble à une relation mais il n'y a pas de notion de temporalité ou d'engagement et par définition il faut que ce soit flou il faut que tu ne saches pas ce que c'est si tu sais ce que c'est c'est que ce n'est pas une situationship tu vois wow le regard je suis du père je suis du père la situation de toute façon tout est dit dans le mot c'est que c'est pas une relationship c'est une situation c'est un instant tu te mets d'accord sur le flou bah justement personne n'est d'accord justement il n'y a rien qui a été dit c'est que c'est par exemple ce sex friends de long terme mais sauf que vous voyez vous allez au cinéma et vous tenez la main mais sauf qu'en fait mais tu vois et si jamais vous êtes en soirée avec des potes il ne va pas oublier tant de pécho d'autres personnes justement mais vous ne vous présentez pas en tant que mec meuf donc tout le monde est là en mode crise d'angoisse exactement oui mais c'est nos vies aujourd'hui bienvenue en 2023 en fait genre tout le monde vit des situationship les situationship elle est partout bah écoute franchement bon après c'est l'horreur je vis à Berlin donc c'est un peu différent où genre tout le monde est sort un peu poly- c'est une relation 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 mais ça c'est franchement je tombe des nues c'est que Lisa et les autres collègues de Femtési ils me disent tout le temps parce que je me plains un peu de la dating life à Paris ils me disent mais meuf viens pas à Berlin tu vas pas couper ça sera encore plus tout le monde va vouloir une relation libre avec moi non c'est même pas ça tu seras la troisième personne dans une relation polyamoureuse ah oui ok bah Paris c'était bien retrouvez-moi mes situations mais au moins les choses sont dites ouais franchement moi ça me rassure ça parce que c'est vrai que sur TikTok par contre j'ai vu vu que j'étais à Berlin juste avant et donc tu sais t'es là tu fouilles les restos donc ils t'envoient que des trucs sur le lieu et j'ai vu énormément de TikTokers et TikTokers berlinois berlinoises qui parlaient que de la dating life à Berlin en mode gros faut vraiment s'accrocher et j'étais choquée de fou parce que c'est un truc mais récurrent en fait c'est pas quelques petits groupes de personnes qui sont comme ça c'est partout comme ça c'est la norme si tu veux une relation monogame il faut que c'est pas possible c'est très complexe punaise pas Berlin après bon voilà effectivement tout le monde est hyper sexe positif en tout cas dans notre bulle mais il n'y a pas ce côté trop flou j'ai l'impression en tout cas les choses sont dites plus vu que c'est plus accepté de vouloir autre chose c'est dit de façon je pense plus 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 tôt en fait c'est dit plus tôt dans la relation en tout cas moi ça me rassure ce côté situationship franchement c'est horrible c'est horrible mais tu vois bizarre moi j'aime pas mais en vrai j'ai quand même des bons souvenirs de situationship bizarrement même si ça s'est toujours mal fini mais en vrai c'était quand même bien et je pense que genre les meilleures je vais parler comme petite vieille les meilleures parties de jambes en l'air de ma vie le meilleur sexe de ma vie ça a souvent été en situationship parce que pour moi c'est le bon juste milieu entre en même temps t'as ce truc où tu revois quand même plusieurs fois une personne et donc t'apprends à la connaître tu kiffes etc en même temps moi qui suis un peu romantique fleur bleue t'as l'espoir oui oh my god je pensais t'allais dire t'as quand même l'after care et la tension et tout mais t'as l'espoir oui mais t'as tout ça aussi t'as la tendresse t'as l'affection mais en fait moi j'aime pas qu'on me spoil la fin du film c'est pour ça qu'un plan cul ça pourra jamais être pour moi et les coups d'un soir moyens parce que c'est perdu d'avance c'est spoilé d'avance et moi vu que je suis un peu une amoureuse dans l'âme j'ai besoin de savoir qu'il y a au moins un espoir et cet espoir c'est ça aussi qui va m'exciter qui va me donner envie de la cul tu vois c'est clair parce que c'est aussi tu sais jamais si ça va te devenir quand je dis ça m'angoisse non parce qu'effectivement toutes les relations commencent comme ça ou genre tu sais pas mais c'est pas censé durer trop longtemps mais exactement ce qui serait difficile c'est effectivement si ça se prolonge et tout là ça pourrait être un peu complexe et je vous propose qu'on soit généreuse et qu'on ouvre cette conversation à la communauté parce qu'en vrai il n'y a pas que nous qui avons envie de parler du coup d'un soir la terre entière a envie de parler du coup d'un soir c'est vraiment le sujet et donc je vous propose qu'on écoute trois témoignages de la communauté et qu'on laisse Manon y répondre bonne chance alors bonjour je m'appelle Chloé j'ai 18 ans et je suis en première année de médecine et concernant mon rapport aux histoires d'un soir bah en fait faut savoir que j'ai été en couple très jeune donc vers 13-14 ans je me suis mise avec mon premier copain et je suis restée 4 ans avec lui et donc on s'est séparés récemment en septembre dernier et donc forcément c'est là que j'ai commencé à me poser des questions sur avoir des relations courtes etc d'un soir etc ça m'attirait mais j'arrive pas à avoir de rapport sans sentiment enfin je me vois pas ne ressentir aucun sentiment pour la personne et dévoiler mon intimité enfin ça m'angoisse pas mal et enfin en fait je sais pas si j'en suis capable en fait ça m'attire mais je sais pas si j'en suis capable parce que je sais que je suis dure à tomber hyper vite amoureuse et à m'attacher donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait peur c'est vrai que c'est quelque chose où je voulais tenter le plan cul j'avais envie du coup d'un soir j'avais envie de ce truc là et la seule manière en fait de passer le pas c'est de passer le pas en fait c'est horrible t'as envie t'as envie mais t'as peur et dandain bah passe le pas si malheureusement tu te rends compte que tu t'attaches à la personne bah tu t'attaches à la personne peut-être t'as de la chance ça va être réciproque et dans ce cas bon bah c'est pas un coup vraiment un soir ou peut-être tu vas te rendre compte que ah bah non en fait c'était juste physique et j'ai réussi à avoir ce truc de on a kiffé trop bien prends soin de toi et passe une bonne vie en fait donc faut passer ce cap mais faut pas non plus se forcer genre couteau sous la gorge en mode faut absolument que je kenne mais que ça dure pour un soir et que ce soit fini quoi ouais parce qu'en vrai moi la question je me pose c'est est-ce qu'on se met pas une fausse pression enfin est-ce qu'il y a pas un truc tu sais une pression de la meuf libérée qui doit sexer qui doit avoir plein de coups d'un soir pour être une meuf cool et pour prouver que tu vois et en vrai est-ce que c'est pas un jeu tu vois aussi où on est perdante parce que même quand on essaye d'être libérée je sais pas on a des autres injonctions bah ouais franchement moi je dirais si elle se sent pas bien dans le sens elle a pas l'impression qu'elle est prête à faire ce genre de pratiques ouais moi je dirais tu peux explorer ta sexualité découvrir plein de choses sans goûter un soir en fait enfin déjà mets surbe toi exactement et puis ouais il y a plein d'autres médiums d'autres trucs pour se découvrir pour découvrir d'autres pratiques tu vois pour découvrir ton corps etc donc ouais il faut pas trop trop se forcer ou se dire que c'est la meilleure et la seule et unique façon de découvrir sa sexualité c'est pas le cas ta meilleure alliée c'est toi même en fait c'est pas les gens que tu vas rencontrer ouais en général en plus ça va vraiment être ça c'est tout ce que tu vas faire en solo c'est la meilleure dont tu vas réellement découvrir ton corps ce que tu kiffes et ce que tu kiffes pas aussi alors qu'avec les gens bah tu vas soit te conformer à leurs attentes soit bon ok un petit missionnaire une levrette c'est fini tu vois autant non mais autant on te promet chloé c'est beaucoup plus rigolo non mais soi même faut commencer par là et c'est là que tu seras plus à l'aise et que tu sauras vraiment est-ce que et puis après y'a aussi un truc de tu sais on est pas obligé d'avoir des coups d'un soir prévus à l'avance où tu sais d'avance que ça va être un coup d'un soir tu peux aussi tenter des choses avec des gens qui te plaisent si ça se trouve bah ça durera qu'un soir parce qu'il y aura pas d'envie de se revoir ça se trouve ça durera deux, quatre enfin tu sais je trouve qu'on fétichise aussi un peu le coup d'un soir comme si c'était juste une pratique sexuelle en soi le coup d'un soir alors que tu peux juste coucher avec des gens et parfois ça dure un soir parfois ça dure plus tu vois ça réduit un peu la pression carrément bon allez le deuxième next bonjour alors voilà moi je m'appelle Mel j'ai 26 ans et je suis maman d'un petit garçon et en fait bah comme je répondais à votre sondage pour moi les plans d'un soir j'ai l'impression que ça me manque et que je suis pas du tout faite pour le couple parce qu'actuellement je suis avec quelqu'un mais je me rends compte que j'ai pas la même liberté d'esprit la même légèreté et du coup bah je me dis juste que je suis peut-être pas faite pour le couple et du coup en fait ce que je recherche je pense dans ces relations c'est que je prends une petite part de chaque personne et j'apprécie cette personne sans chercher plus loin et sans me prendre la tête mais dès l'instant où on essaye de creuser ma personne ou qu'on essaye de creuser sa personne j'ai l'impression que du coup sexuellement parlant ça me freine en fait j'ai l'impression d'être trop vulnérable peut-être mais du coup et aussi surtout que je ne trouve pas une personne entièrement parfaite qui pourrait me convenir et du coup je sais que le mot parfait est une illusion parce que personne n'est parfait mais j'ai vraiment l'impression qu'en enchaînant plusieurs hommes plusieurs coups d'un soir ça me réussit plus que d'essayer concrètement et sincèrement quelque chose avec un homme un seul et unique wow ok c'était conséquent parce que là je me dis en fait dans ce cas de figure est-ce que tu dois pas plutôt penser à genre l'union libre mais après le problème c'est ton partenaire qui veut de l'exclusivité bon après ça c'est une discussion à avoir parce que ça se trouve c'est quelqu'un le jeune homme avec qui elle est qui serait hyper hyper open parce que là j'ai l'impression qu'elle veut quand même qu'il y ait un minimum de sentimentale parce qu'elle semble archi mimes fleurs bleues sur ce truc là mais qu'il y ait quand même du sexe qui soit présent et avec des gens différents c'est hyper tricky là c'est difficile ouais mais après tu vois je me dis c'est bien d'aller à la racine de l'excitation tu vois parce que si ce qui était intéressant je trouve c'est qu'elle parlait du coup de cette vulnérabilité et le fait de creuser tu vois c'est des mots comme ça de se lier de se lier avec la personne d'avoir quelque chose du coup de sérieux peut-être de fusionnel je sais pas trop et si ce qu'elle cherche c'est cette légèreté c'est ce côté un peu enfin tu découvres une nouvelle personne etc bon la nouveauté tu peux pas la remplacer tu peux jamais la remplacer que par quelque chose de nouveau et par contre tu vois si vraiment il y a quelque chose avec son partenaire actuel ou sa partenaire actuelle son parce que j'ai compris c'est potentiellement possible de recréer avec des jeux de rôle tu vois avec certaines pratiques qui te donnent l'impression qu'à chaque fois c'est potentiellement quelqu'un d'autre ou avec des pratiques qui donnent l'impression que c'est un étranger etc tu vois donc je pense qu'il y a moyen de réintroduire peut-être ce qu'elle recherche c'est cette excitation-là de la réintroduire dans son couple mais après effectivement c'est juste mais en fait non j'ai juste envie d'explorer des gens de découvrir des gens il n'y a rien d'autre j'ai l'impression que d'ouvrir son couple parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'elle disait là que tu sais vraiment c'est le truc j'ai bien aimé en plus sa formulation c'était de prendre un peu des gilles chacun ouais carrément c'était trop beau c'était super beau alors même si tu te dis on a juste je mets des guillemets juste couché ensemble je trouve ça super beau donc ouais à mon avis c'est ça c'est qu'elle veut des humains différents donc là c'est un peu c'est plutôt sans couple j'ai l'impression on a trouvé une solution ok on a un dernier témoignage à écouter salut Eve 31 ans actuellement célibataire j'ai été interrogée sur les one shot donc techniquement c'est pas vraiment ce que je recherche mais de temps en temps il y a des trucs un peu ouf qui se passent il y a quelques années pour l'anniversaire d'une copine on était sortis dans notre bar favori de l'époque on était en train de s'amuser sur la piste de danse et là il y a un mec qui vient me voir qui me drague et on discute un peu on s'embrasse il me dit qu'il doit aller rejoindre d'autres potes mais qu'il repassera par le bar à la fin de la soirée et que si je suis toujours là on rentre ensemble je pense qu'à ce moment là je connaissais pas son nom et puis il est revenu et ça a été l'une des meilleures nuits que j'ai connues sans pression sans quoi que ce soit et par la suite on n'a échangé aucun numéro ni rien en se disant que si on se revoit tant mieux et si on se revoit pas tant pis mais comme des fois les one shots c'est cool alors là on a le coup d'un soir mais pur dans sa pureté pas de numéro pas de rien et c'est toi tout à l'heure qui as dit j'ai jamais entendu quelqu'un me dire après un coup d'un soir ouais c'est le meilleur coup de ma vie mais c'était trop beau genre pas de numéro c'est pas de contest t'as rien rien comme ça si vous croisez c'est que vous deviez vous croiser genre c'est ultra stylé c'est ultra stylé pour moi là non mais là je suis au début d'un film et en fait ils se recroisent 5 ans plus tard sur les quais du métro exactement oh mais c'était trop beau elle nous a redonné la foi parce que pendant tout cet épisode on était là les coups d'un soir c'est pas pour moi je repère les couteaux quand je rentre dans l'appart avec la quête fila surtout pas mais quelque part je pense est-ce que ce qui rendrait pas bien les coups d'un soir c'est justement de créer l'atmosphère mais vraiment mais parfaite pour les coups d'un soir de dire on se connait pas peut-être t'auras mon prénom mais ça s'arrêtera là pas de numéro pas de taf tu sais pas précisément ce que je fais enfin rien 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 et donc en fait juste le moment présent il y a ce truc là en fait où tu dis c'est comme l'amour de vacances tu sais que c'est fini après donc t'en profites encore plus et tu kiffes encore plus alors que ça se trouve c'était éclaté au sol donc encore une fois la communication au début c'est se dire tous les deux on est d'accord c'est un coup d'un soir et pas d'expectation c'est un coup d'un soir on est juste dans le moment présent et puis elle a donné la recette du bonheur voilà non mais moi j'achète j'achète de ouf j'achète de ouf parce que dans son scénario il n'y a pas le flou il n'y a pas le coup de blouse du lendemain ah non on sait que le situation cheap c'est un truc qui te c'est pas mal donc vous voyez l'histoire pour le bon sexe même l'écout d'un soir on parle oui waouh on se dit les choses on se dit les attentes c'était donc ça la solution à toutes les relations avec les humains la communication exactement ok bah écoutez j'ai passé un très très bon moment avec vous deux mais du coup j'ai une dernière question pour vous les filles du coup est-ce que ça fait vraiment du bien oui 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 parce que t'as envie de tirer un coup quand même voilà quoi et t'avais besoin d'un autre humain et pas que de toi même donc oui à la fin ça fait quand même du bien ça fait du bien sous certaines conditions moi je dirais ça fait du bien quand on a décidé à l'avance je pense que c'est un coup d'un soir et qu'on est toutes les deux tous les deux d'accord sur ce point là mais ouais franchement on est pour ok bah écoutez merci merci d'avoir été nos potes de soirée pour cette énième nuit de débauche on a vraiment passé un très très bon moment merci à vous deux merci à nos éditoris un peu comme les copines qu'on se fait dans les toilettes de boîte on a kiffé vous raconter nos vies nos fantasmes nos anecdotes et aussi écouter les vôtres mais bien sûr pas de débauche sans after donc retrouvez-nous donc retrouvez-nous dès maintenant sur instagram femtesy-du-bas fr et jeudi prochain pour un nouvel épisode débauche est une création originale femtesy et si ce podcast vous plaît n'hésitez pas à partager à vos potes les plus débauchés à mettre 5 étoiles à nous laisser un commentaire et surtout oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucun épisode et puis on vous laisse avec un teaser de ce qui vous attend la semaine prochaine bisous 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 du bonheur de la joie et donc souvent on le définit par le sexe c'est-à-dire je suis heureux heureuse de voir mon compagnon ou ma compagne kiffer avoir un orgasme incroyable ça me fait plaise donc ça c'est vraiment de la compersion comme on peut le sentir dans le libertinage moi je l'explique souvent dans les médias avec un modèle simple parce que du coup je peux pas partir tout de suite à alors si vous allez en club mais du coup je leur dis moi par exemple mon compagnon s'il se fait une méga super bonne mousse au chocolat ce midi je suis pas là ben en fait je vais lui dire oh trop bien et c'est le même sentiment et c'est la preuve aussi qu'on peut le sentir avec plein de trucs c'est-à-dire vraiment la compersion c'est un sentiment qui n'est pas que sexuel et qui est aussi une façon de vivre sa vie c'est-à-dire c'est un mode de vie un mode relationnel c'est-à-dire